C'est qui cette noire-là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Genre est-ce qu'elle s'est perdue? C'est vraiment emmerdant pour de vrai quand tu rentres dans une place où t'es la seule noire pis là tu te fais dévisager comme si genre, comme si t'étais pas censée être là genre Pis peu importe à quel point je voulais fit in, je savais au fond de moi que j'allais jamais fit in Cause I'm different Hello guys! Welcome back to my channel! Pour ceux qui ne connaissent pas, mon nom est Divine Inunga Pour ceux qui sont pas encore abonnés à ma chaîne et qui regardent mes vidéos, prenez le temps s'il vous plaît de vous abonner et d'activer la cloche de notification, comme ça vous allez moquer aucune de mes vidéos, period Ok Vous allez le voir par le titre, la vidéo d'aujourd'hui c'est un chit chat Donc je vais me maquiller avec vous et on va parler ensemble comme si je parlais à une de mes amies Je vais vous parler un peu de mon expérience, de mon parcours, de comment j'ai fait pour m'accepter en tant que personne Vous avez vu dans le titre c'est écrit être la seule noire de son école Donc dans le fond je vais vous raconter un peu comment je me suis sentie par rapport au fait d'être la seule noire dans mon école primaire La seule noire où on va dire qu'on était quoi, de max là, vous comprenez ce que je veux dire de ces petits moutons noirs là Hello, that's me Ok, let's get into the video Avant que j'oublie, je voulais faire un petit shout out à Hermanta parce que j'ai écouté une de ses vidéos aujourd'hui en me réveillant Et dans le fond j'étais en train de réfléchir un peu au sujet que j'allais aborder dans ma prochaine vidéo Je savais que je voulais faire un petit chat mais je savais pas trop de quoi parler Puis j'étais en train de regarder dans mes listes YouTube et tout Puis là j'ai écouté la vidéo de Hermanta puis elle parlait de confiance en soi et tout ça Puis elle a parlé de la représentation Et automatiquement ça m'a fait un déclin dans ma tête Puis j'étais comme oh my god c'est de ça que je vais parler Je vais parler du fait que pour m'accepter en tant que personne J'avais besoin de représentation J'avais besoin de m'identifier à d'autres personnes qui me ressemblaient Dans le fond je vais expliquer dans la vidéo comment ça s'est passé pour moi Mais c'est ça je voulais vraiment vous faire un petit shout out Allez vous abonner à sa chaîne Avant de continuer, pour ceux qui veulent venir pour ma tête là Oui je vais mettre du primer mais je le mets après avoir fait mes sourcils Yeah what's up What's up En tout cas continuons La première chose que j'ai envie de dire c'est que Être bien dans sa peau honnêtement C'est la base de tout C'est comme un peu une maison vous voyez Si je sais que vous avez sûrement déjà entendu cet exemple là Mais c'est vraiment ça C'est pour qu'une maison Pour bâtir une maison ok vous avez besoin d'une base ok Puis si cette base là est pas solide Comment vous voulez que la maison tienne ? Pour que la maison tienne vous avez besoin d'une base solide ok Sinon la maison va s'effondrer C'est la même chose pour vous Vous avez besoin d'avoir une base Vous avez besoin de vous aimer avant De vous accepter en vrai que personne Avant toute autre chose Moi j'ai fait beaucoup d'écoles ok dans ma vie Je pense que j'en ai fait genre 4 4? 4 ou 5? Non je pense que j'en ai fait 4 Ok sur mon culon Ma brosse c'est juste pété sur moi comme ça Ok merci en pied En tout cas vraiment bien l'eau So yeah c'est ça Donc dans le fond moi j'ai fait environ 4 écoles primaires seulement primaires Puis ça m'a permis de réussir à m'adapter facilement à toute situation quand même je trouve Puis à me sortir de ma zone de confort C'est pour ça que je suis quand même quelqu'un qui a de la facilité avec les gens je pense Puis qui est capable de s'intégrer quand même facilement Puis je suis pas gênée vous voyez je suis quand même extravertie Bon je suis gênée à certains moments mais ça dépend tu vois Avant j'habitais à Montréal quand j'étais plus jeune Puis vous voyez à Montréal bon il y a beaucoup de diversité et tout Mais après ça bon mes parents ont eu la géniale idée de venir habiter à Sainte-Sache Venez pas me traquer ici je vous dis où j'habite là mais Mais essayez pas de venir me traquer vous voyez comme I'm not accessible Ok tu viens de me traquer Ok dans le fond c'est ça mes parents ont eu la géniale idée de venir habiter à Sainte-Sache Un coin perdu Je suis sûre que la majorité d'entre vous savez même pas c'est où Sainte-Sache Bon bref A Sainte-Sache laissez moi vous dire que Y'a pas beaucoup d'immigrants Y'a pas beaucoup de diversité vraiment pas en fait Ben maintenant c'est moins pire qu'avant Donc je me suis retrouvé dans son environnement Que j'étais pas 100% à l'aise Parce que dans le fond on avait Moi j'avais un background différent des autres élèves Et vous voyez je pouvais pas nécessairement relate avec toute leur vie Et tu vois je me suis adapté mais Je me suis adapté mais ça veut pas nécessairement dire que j'étais à l'aise vous comprenez Donc je me suis retrouvé avec des élèves vraiment différents de moi De ma personne C'était facile à remarquer vous voyez à cause de notre couleur de peau Vous savez déjà là Comme j'étais nouvelle En plus j'étais noire Là j'arrive dans une école avec plein de personnes différentes de moi Et vous voyez déjà je sens déjà les regards sur moi Genre c'est qui cette noire là Genre qu'est-ce qu'elle fait là Est-ce qu'elle s'est perdue C'est vraiment emmerdant pour de vrai Quand tu rentres dans une place Où t'es la seule noire Pis là tu te fais dévisager Comme si genre Comme si t'étais pas censé être là genre C'est ça donc moi je me fais dévisager Comme si I was meant to be there Pis tu sais c'est emmerdant là C'est que moi qui est là J'ai arrêté de me regarder mon chèque Je me sentais quand même exclue A plusieurs moments C'est pas que j'avais pas d'amis ni rien Comme j'avais des amis Genre j'avais vraiment des amis au primaire Mais Je me sentais pas à ma place Je me sentais pas Tant à l'aise non plus Pis peu importe à quel point je voulais fit in Je savais au fond de moi Que j'allais jamais fit in Cause I'm different I'm different Pis c'est pas nécessairement une mauvaise chose C'est juste un fait vous comprenez Maintenant je m'en fous Mais c'est un big deal quand même Mais bon je vivais ma vie Et tout ça Pis je me rappelle aussi En 6ème année Vous voyez il y avait la photo de graduation Vous voyez il y a les Comment on appelle ça Il y a les chapeaux là Pis les chapeaux je sais pas S'ils ont cru que tout le monde avait des cheveux lisses Mais c'est fait d'une manière vraiment serré Pis c'est comme c'est même pas ajustable ni rien En tout cas moi j'avais mes cheveux naturels Dans ce temps là Et il fallait que je trouve une coiffure Qui allait faire en sorte que ma tête puisse rentrer dans le chapeau Vous voyez Pis que je prenne pas de batterie Une fois arrivé devant la fille Qui allait s'occuper de moi Pour prendre la photo En tout cas Je voulais Pas lisser mes cheveux Je voulais boucler mes cheveux Je voulais comme avoir des belles boucles Longues avec mes cheveux naturels Fait que là Ma soeur chaleur à elle Elle s'est de réveiller vraiment tout cette journée là Pour Make sure que comme j'étais satisfaite de ma coiffure Honnêtement C'était vraiment beau Quand elle venait de le faire Mais l'affaire avec nos cheveux ok C'est que vous savez Avec l'humidité ça gonfle Oh my god Hum Qu'est ce qui s'est passé C'est que comme Arrivé à l'école Mes cheveux avaient déjà eu le temps de gonfler Et ça ressemblait vraiment à rien Comme C'était même pas un afro ni rien là Ça ressemblait vraiment à rien Comme Ma tête avait juste gonflé Puis pris de la chaleur Genre C'est comme vous aussi que vous Mes cheveux avaient gonflé Et J'ai pris une panique Parce que J'étais à l'école J'avais rien avec moi Pour arranger ma tête En plus j'étais jeune Comme tu sais Je savais pas nécessairement me coiffer Je pense A cet âge là A cet âge là Je pense pas que je savais me coiffer En tout cas Puis là Je suis à l'école Ma photo est dans comme Quelques heures Ma tête ressemble à rien Et J'ai commencé à pleurer J'ai pleuré Genre Pour de vrai Je peux encore Je peux encore ressentir la peine Que je ressentais à ce moment là Parce que Oh Tout le monde était cute Puis là Il y avait juste moi Qui ressemblait à rien Déjà Puis là Je vous ai dit Que comme J'étais la seule noire Euh Au primaire Donc Personne pouvait comprendre Qu'est-ce que je vivais A ce moment là Vous voyez Tout le monde avait ses cheveux lisses Bouclés Nanana Qui restait intacte Puis là Il y avait moi Avec Mes cheveux qui ressemblaient à rien J'avais honte Là Genre J'avais honte de mes cheveux A ce moment là Puis C'est tellement quelque chose De triste D'avoir honte de ses cheveux naturels Oh my god Comme J'ai pleuré ma vie Genre Je me sentais mal Puis tout le monde me regardait Comme si Genre Qu'est-ce qu'elle a sur sa tête Genre Est-ce que c'est un nid Je pense qu'il y a quelqu'un Qui avait fait un commentaire Sur moi Comme ça Genre Je pense qu'il y avait quelqu'un Qui avait dit On dirait Un nid Un nid d'oiseau Genre Ahaha Is it funny to you Cause it's not Comme tu comprends que je suis en train de pleurer Puis que je me sens déjà mal Toi tu viens Tu viens comparer mes cheveux Un nid d'oiseau T'es fou ou quoi Genre j'avais tellement Comme moi dans le site en genre J'avais déjà envie de me battre Comme Les gens venaient me chercher Pour le vrai D'accord Non mais honnêtement Je me sentais super mal Genre j'avais même plus envie de prendre ma photo Je me rappelle Je voulais plus prendre ma photo Puis au moment où Je devais aller Aller me mettre en ligne Pour prendre ma photo et tout Genre Je sentais tellement les regards sur moi Sur ma tête Puis j'étais juste comme En tout cas En tout cas Mais je me rappelle qu'il y avait seulement Une des photographes Ou une de mes preuves Qui m'avait consolé Parce que je me rappelle Quelqu'un m'avait dit genre Hey t'es belle Nanana Nanana Puis là genre Yo j'avais pas le choix Là j'ai juste J'ai juste comme Assumé que je ressemblais à rien Puis euh Je suis montée Ben comme genre Je suis montée sur le truc Pour aller prendre la photo Ça c'était une des expériences Qui m'avait vraiment marquée Au primaire Puis comme honnêtement Tous ces moments là Tous ces moments là Ça m'a built Ça m'a built Ça bite mon caractère Genre Ça fait en sorte que Yo Maintenant je suis vraiment pas à main Là comme yo Je peux sortir de décoiffer dans la rue Je m'en colle Et En tout cas c'est ça Quand j'étais plus jeune J'acceptais pas nécessairement Toutes mes traits Mais c'est aussi parce que Comme J'avais personne qui me ressemblait Autour de moi Comme oui il y avait ma famille Et tout mais je te parle Dans le contexte de l'école Genre Tu sais Toutes mes amis étaient blancs Tous mes profs étaient blancs Comme tu sais Vous comprenez Toute cette histoire Euh Avec mes cheveux pour de vrai Mon estime Avait vraiment pris un coup Puis Je me rappelle aussi Quand j'étais plus jeune Vous voyez Je pense qu'il y a Comme on est beaucoup noirs là À avoir Passé par cette étape de vie Là La permanente Je me rappelle Je voulais tout en mettre La permanente dans mes cheveux J'avais des beaux cheveux Mais Je voulais tout en mettre La permanente Puis ma mère m'en mettait Quand j'étais plus jeune Mais à un certain moment Elle a arrêté Puis moi je voulais pas Qu'elle arrête J'étais comme genre Je veux que mes cheveux soient lisses Je veux qu'ils soient Faciles à coiffer Vous comprenez Puis que genre J'arrête de me faire regarder Parce que mes cheveux sont différents Parce que mes cheveux sont différents Parce que mes cheveux sont différents Y'a plus de fucking primer Y'a plus de primer Y'a plus de primer Y'a toujours quelque chose Avec mes cheveux là Je voulais Je voulais que mes cheveux ressemblent à ceux Des caucasiens Des caucasiens plutôt Aujourd'hui c'est autre chose là Vraiment pas genre J'adore mes cheveux J'aurais des trop beaux cheveux là Je voulais aussi tout le temps Lisser mes cheveux Ou mettre des greffes Je me rappelle Oh my god Au secondaire 1 J'avais mis des greffes Puis Genre Y'avait On voyait encore La manque de séparation là Comme c'était Un closure Sans closure man Non mais pour de vrai Si je retrouve une photo Ça je pense qu'il y aura plus de chances Que je trouve une photo Si je trouve une photo Je vais la mettre là Ok Puis Non ce cas c'est ça Je voulais tout le temps Changer mes cheveux A cause que je suis habituée De voir Vous voyez tout le temps Des cheveux lisses Bouclées Super long Super fin En tout cas Ça c'était C'était vraiment comme genre Comment j'ai vécu Mon enfance En étant la seule noire A mon primeur Après ça je suis allée au secondaire Je suis rentrée au secondaire Puis ma première année de secondaire J'étais allée à une école Qui était pas loin de Saint-Ossache aussi À Deux-Montagnes Ok Puis Là aussi Il y avait pas beaucoup de diversité Il y avait beaucoup les mêmes personnes aussi Puis Bon C'était pas C'était pas tant la meilleure chose pour moi non plus Parce que je grandis Puis je suis encore Avec des gens Avec qui je peux pas relate Je suis encore avec des gens Avec qui je peux pas m'associer Avec qui genre Je vais toujours ressentir Comme si Comme si I wasn't meant to be there Donc Pour faire mes yeux J'ai utilisé la palette Peachy Burst Dans le fond Ça vient de la compagnie Crown Zob C'est Black Own Et ça vient de Montréal Donc C'est une palette Vraiment cute Vraiment simple Pour faire toutes Les stuff glam Les looks naturels Et tout ça Oubliez pas d'utiliser mon code DIVIN15 Pour avoir Un petit rabais Et Je pense que ça va vous faire plaisir D'économiser de l'argent Et à qui ça fait pas plaisir En tout cas Ça c'était ma petite publicité Maintenant je vais continuer la vidéo Après ça c'est ça comme je disais Je suis allée Je suis rentré au secondaire Au secondaire Il y avait les mêmes personnes Qu'il y avait à mon primaire Il y avait pas de différence C'était la même chose Vraiment qu'au primaire Les mêmes insécurités Que je pouvais ressentir Mais après ça Ma mère Bon je pense qu'elle pensait Que j'étais trop vagabone Quand j'allais à cette école Pour de vrai Je faisais tellement rien de sérieux C'est juste parce que des fois Après l'école Je sortais avec mes amis Et tout Mais je faisais tellement rien Comme J'étais une enfant En tout cas Elle pensait que j'étais vagabone Fait qu'elle voulait Elle voulait me mettre au privé Pour me discipliner plus Je suis allée à Regina Suntown Ok Euh Je sais pas si vous connaissez C'est une école privée Au début je voulais pas Mais c'est tellement Une des meilleures choses Qui s'est passé pour moi D'aller à Regina Honnêtement Ça m'a changée Complètement En tant que personne Vous savez qu'avant J'avais un accent fort Un accent québécois Vraiment fort Vraiment prononcé Mais c'est parce que Comme toute mon enfance Je l'ai passé avec des Québécois Vous comprenez Je m'étais même expose Avec une vidéo Dans Quand j'avais expose Plusieurs vidéos De moi-même Back then Les gens vont vraiment Remarquer rapidement Quand je suis allée A Regina Parce que Contrairement Euh A toutes les écoles Que je suis allée Regina Il y avait énormément Mon dieu Regina Il y avait énormément De diversité Il y avait beaucoup de Noirs Mais il y avait pas seulement Des Noirs Il y avait aussi Beaucoup d'Asiatiques Il y avait des Arabes Et tout ça Il s'est passé un grand changement Dans ma vie Je suis allée à Regina Parce que Enfin J'ai pu me faire des amis Qui me ressemblaient J'ai pu me faire Des amis Avec qui je pouvais Reler Que t'sais On avait le même background Que genre Juste nos vies se ressemblaient Et tout Comme que ce soit avec Nos familles Notre culture Whatever Je me suis plus retrouvée Je me suis plus sentie Comme moi-même C'est ça que je voulais dire Par représentation Genre Comme juste Avoir des personnes Qui me ressemblaient Autour de moi Ça a fait en sorte Que j'étais comme Ok down Genre J'aime qui je suis J'aime être Noir Pas que j'aimais pas être Noir Mais chaque On dirait que je réalisais pas J'arrivais pas à réaliser À quel point c'est beau être Noir À quel point genre Je devais Je devais Embrace Ma couleur de peau Je devais Embrace Ma culture Vous comprenez Je m'aimais plus Juste mes cheveux Comme on va dire Entendre des Noirs te dire Oh my god Mais tes cheveux sont tellement beaux Et tout Contrairement à se faire dire Tes cheveux ressemblent à un nid d'oiseau là Ça fait une grande différence Dans ton estime de toi-même Ça a vraiment été un déclencheur Dans ma vie À l'original Pour de vrai C'comme si Depuis que je suis allée là-bas C'comme si j'ai compris que Black people are the shit We are the shit The shit of the shit The shit of the shit Mark my words Mark my words En ce cas J'ai même pas fini mon maquillage Pis j'ai presque fini de dire Qu'est-ce que j'avais à dire Oh my god Je vais essayer d'accélérer mon maquillage Parce que Oh my god Après ça C'est ça Je suis restée vraiment Avec ces personnes-là Qui me faisaient sentir bien À propos de qui j'étais Par rapport à qui j'étais plutôt Tu sais J'en ai appris plus Sur moi-même Je me suis découvert encore plus Pour de vrai Je conseillerais À tout le monde là De mettre leurs enfants Dans des écoles Avec des personnes Qui leur ressemblent Parce que c'est Honnêtement Je veux le dire là C'est une erreur C'est une erreur De mettre ses enfants Dans Dans une école Avec des personnes Qui la ressemblent pas Comme je sais que des fois C'est pas possible Parce que tu sais Des fois dans les écoles de quartier Ben des fois T'as pas le choix D'aller dans tes écoles de quartier Pis comme On va dire T'habilles dans un coin perdu Comme moi T'sais Quel choix t'as Tu comprends ? T'as pas le choix de mettre ton enfant là Mais comme Si possible Vraiment Mettre ses enfants Dans des écoles Diversifiées Pis après ça T'sais Au moins Il pourra choisir Avec qui il veut traîner Pis pas se faire imposer Avec qui il doit traîner Juste parce que t'sais Comme y'a pas d'autre choix là On dirait que c'est depuis Que comme T'sais J'ai trouvé mon genre de personne Que Je me suis retrouvée et tout Que J'ai compris Que j'ai commencé à comprendre d'où je venais Que genre C'était important De s'accepter D'accepter qui j'étais D'accepter mes cheveux D'accepter ma couleur de peau D'accepter que comme Que j'allais être différente De certaines personnes Mais que c'était style Beaux Genre Vous comprenez Pis aussi C'est ça Vu que comme t'sais J'ai changé d'environnement et tout Ça m'a poussée A suivre Ça m'a poussée A suivre Sur internet Genre sur les réseaux Sur Instagram et tout ça Des personnes Qui me ressemblaient plus Genre on va dire Jackie Haina Genre T'sais Rihanna Beyoncé T'sais C'est tout des role models Que comme Une jeune fille a besoin Pour être capable de t'sais Euh Accepter qui elle est D'où elle vient Tout ça Comme J'avais plus envie de comme Lisser mes cheveux J'avais plus envie de Euh T'sais Parce que t'sais Quand je voulais mettre des Des greffes back then C'était pas parce que J'avais envie de comme Être versatile et tout ça J'avais juste envie d'avoir des cheveux lisses Pour ressembler aux blanches qui étaient avec moi à l'école Tu comprends? Alors que comme Maintenant on va dire que je vais mettre une wig C'est juste parce que je suis belle avec ça aussi Tu comprends? Et je peux rocker tout Je peux rocker mes cheveux naturels Je peux rocker mes cheveux lisses Je peux rocker mes cheveux lisses Je peux rocker un afro Je peux rocker Je peux rocker tout Comprenez? Pis c'est aussi ça la beauté C'est aussi ça la beauté d'être une femme noire C'est que comme t'as tellement d'options Which is hard to shit Like I said Mais je suis curieuse aussi comme Est-ce que comme Quand vous étiez au primaire Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens Qui ont vécu la même situation Pis comme si vous avez vécu la même situation Honnêtement Commentez dans Dans les commentaires Commentez dans les commentaires Écrivez dans les commentaires Genre votre expérience Qu'est-ce que vous Vous avez vécu Genre pour de vrai Je suis vraiment curieuse Je veux vraiment savoir Parce que je sais que je suis pas la seule A avoir vécu des affaires comme ça Je veux savoir Comme je suis sûre qu'au primaire Vous aussi Vous avez eu comme Une anecdote Qui vous a vraiment marqué Pis qui était réglée au fait Que vous étiez noire Vous comprenez? Genre Écrivez dans les commentaires pour de vrai Je veux le entendre Je veux le entendre Je pense que je suis cute Maintenant là pour de vrai Je voudrais jamais 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 Être quelqu'un d'autre que moi Je voudrais jamais Changer Ma couleur de peau Pour une scène Jamais Jamais Une autre chose Une autre chose Une autre chose Ouais bref C'était vraiment Pas mal tout ce que j'avais à vous dire Essaye de trouver de la représentation De comme T'identifier à des personnes Qui te ressentent plus Si t'as besoin d'un certain exemple Pis qu'autour de toi T'sais y'a pas tant d'exemple que ça Comme Pour de vrai Tu peux juste Aller follow Comme Plein de personnes Comme je l'ai dit Jackie Aina Nela Rose Euh Comment elle s'appelle Patron J'ai oublié son prénom Là Rihanna Nikki Minaj Euh Y'a plein 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 De Youtubers Noirs Sur internet Divini Lungar Pis C'est ça que je voulais dire Pour de vrai C'est sûr que ça prend T'sais S'accepter en tant que personne S'accepter complètement Ça vient pas du jour au lendemain T'sais T'as besoin de vivre plusieurs affaires dans ta vie Avant de pouvoir totalement T'accepter Je crois Comme moi honnêtement Je m'accepte et tout Mais t'sais Y'a encore Quelques insécurités Des fois que j'ai Avoir à moi-même T'sais C'est normal Mais t'sais Je voudrais jamais changer Qui je suis maintenant Pis t'sais Ça je l'ai compris Dès que Dès que Dès que J'ai compris à quel point J'étais belle comme personne Tu comprends? À quel point La beauté noire Était remplacable Like what? Just look at us Look at us Changing the whole game Like Period Man I'm so proud of my sisters And everything So yeah En tout cas C'était vraiment tout Pour la vidéo d'aujourd'hui J'espère que vous avez aimé Ce petit chit chat Dites moi dans les commentaires Si vous voudriez que j'en fasse d'autres Ou si il y a des girls talk Je pense que vous avez quand même apprécié So dites moi si vous voulez plus de vidéos de ce genre Dites moi qu'est-ce que vous voulez guys Je fais des vidéos pour moi-même Mais pour vous aussi Donc laissez moi savoir qu'est-ce que vous pensez N'oubliez pas de vous subscribe, like, comment, share everything You know the drill Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin And I'll see you in the next video Bye